Générique ... Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons Mgr Robert Le Gall, l'archevêque de Toulouse. Bonjour Mgr et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Alors la solennité de la Toussaint, c'est évidemment une belle fête populaire, tout comme d'ailleurs le jour des morts, on le voit bien au fleurissement des cimetières. On va peut-être commencer par tout simplement ce temps liturgique. Comment on accompagne et quels soucis vous avez-vous, dans votre diocèse, d'accompagner ce moment, qui d'ailleurs se vit parfois en privé, tout simplement, en allant au cimetière ? C'est un des moments d'année importants où beaucoup de gens viennent à l'église et les prêtres aussi sont très, très chargés pendant ces trois jours. Ça dépend comment se situe la Toussaint par rapport au dimanche, bien sûr. Mais en général, les prêtres sont très occupés parce que les petites communes, les petites paroisses souhaitent la visite du prêtre, pas pour une messe, parce que ce n'est pas possible d'aller partout pour célébrer une messe, on n'a pas les moyens actuellement, mais pour une visite et une bénédiction des cimetières. Ça, ils y tiennent beaucoup et donc ça va être un vrai round pour les prêtres dans les jours qui viennent. Mais c'est fructueux parce qu'il y a un peu les fêtes patronales qui, pendant l'été, souvent pendant le printemps, ramènent les prêtres dans les petites paroisses aussi. Et ce qui est aussi vrai pour la fête de la Toussaint et la fête des morts. – Qu'est-ce que révèle au fond cet attachement populaire ? – Il me semble que ça révèle un souci diversement exprimé de l'au-delà, d'une vie, d'une survie, d'une attente, d'une espérance. Et l'évangile du jour est toujours celui des béatitudes, donc c'est quelque chose de très fort, bienheureux, bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, et juste même ceux qui ont persécution, etc. Donc l'espérance, le message de l'évangile, c'est vraiment celui de la béatitude et d'être heureux. – Vous parlez, Monseigneur, des béatitudes, peut-être que précisément quand on va parler dans cette émission de l'installation de la communauté de l'Arche à Blagnac, on aura l'occasion d'y revenir sur ces béatitudes. – C'est déjà, oui, son voisin. – Dans le diocèse de Toulouse, on ne le présente plus, 1,3 million d'habitants à territoire dynamique en croissance. Ensemble, justement, nous allons parler de la présence de l'Église auprès des plus fragiles à travers deux situations particulières. Tout d'abord, comme je le disais, l'installation d'un foyer de l'Arche à Blagnac il y a un an et demi. Nous sommes allés à la rencontre des personnes de ce foyer. Et puis, il y a de nombreux établissements de santé en Haute-Garonne, pas seulement les deux CHU de la ville. Nous parlerons de l'accompagnement des personnes âgées, notamment c'est un défi majeur auquel on ne pense pas assez. Mais peut-être commençons par plus bas, si je puis dire, dans la pyramide des âges. La pastorale étudiante, c'est une réalité bien vivante. Depuis 2009, l'Église organise le festival Open Church, une manière pour les étudiants à la rentrée de découvrir, au fond, la diversité de l'Église et puis une invitation à s'engager. – Absolument. – Parce que c'est là que ça s'est inventé. – C'est vrai. Et quand j'ai été nommé archevêque de Toulouse, ça fait sept ans maintenant, j'avais deux missions que m'avaient recommandées ou deux attentions m'avaient recommandées le Saint-Siège. La première étant la pastorale étudiante, parce que c'est la deuxième ville de France après Paris, pour le nom d'étudiant. Ça fait 120 000 à peu près que nous sommes habituels, qu'ils sont plutôt. Et après une année un peu d'études des choses, j'ai nommé pour cette paroisse étudiante en érigeant une paroisse pour cela, une paroisse visible. – La paroisse Saint-Pierre de Chartreux. – La paroisse Saint-Pierre de Chartreux, qui n'est pas assez grande maintenant pour la messe du dimanche soir. On voit la dorade qui est beaucoup plus grande et qui est presque pleine tous les dimanches soirs. Et donc, c'est juste après qu'une des... C'était un peu pilote. Il y a un concept un peu nouveau qui s'est fait. et j'ai eu la chance d'avoir un prêtre qui a un petit peu ce sens-là. Il est jeune, avec une taille un petit peu de rugbyman, s'il va bien sur Toulouse. Et je suis vraiment très très content de ce qu'il fait là. Et surtout, il sait le faire. Il sait impulser les choses, les guider. Et on en parle souvent. Mais en même temps, il est très attentif aux initiatives. Il suscite les initiatives. Il dit, c'est pas moi qui le fais, c'est qu'il font les choses. – Ce prêtre dont vous parlez, c'est le père Simon Darty. Je vous propose justement de le retrouver. Il nous parle de ce festival Open Church. Pendant une semaine, chaque soir, les étudiants ont la possibilité de prier, de découvrir une réalité de l'Église. Et puis, ils sont bien sûr invités à s'y engager. Le père Simon Darty nous raconte cette nécessité d'accueillir et de guider les étudiants. – D'abord, c'est clairement d'accueillir les étudiants. C'est-à-dire qu'ils arrivent. Il y a plein de propositions dans la vie d'étudiante autour d'eux. On voit bien les bouquins d'intégration, les soirées, les clubs de sport, etc. Et voilà, ils ont envie de partir en tous les sens. Et donc, nous, on se dit, mais si jamais l'Église ne leur offre pas de quoi nourrir leur âme, et donc les accueillir, c'est vraiment un enjeu énorme. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi des soirées, j'ai l'air un peu sexives, dans le sens attractives. Là, on est en train d'en préparer une samedi de DJing the Church, qui font venir beaucoup de monde. C'est pas juste pour le plaisir de faire la fête ou quoi. C'est aussi parce qu'on se dit, ces étudiants qui arrivent, on croit que, comme dit le slogan, ils ont soif d'autre chose, et nous, on veut leur proposer. Parce que, clairement, je me dis qu'il y a des étudiants qui peuvent se perdre pendant une année, pris par l'espèce de flot de la vie étudiante. Et puis, moi, je l'entends bien dans l'accompagnement, dans les confessions, qu'il y en a vraiment qui disent, j'ai perdu un an, je suis perdu deux ans, je me suis vraiment éloigné du Seigneur. Et quand ils découvrent ce que l'Église peut leur offrir, ils disent, mais c'est ça dont j'ai besoin. Donc, pour nous, c'est un enjeu énorme d'accueillir les étudiants, de leur montrer que l'Église est là pour eux. Après, c'est clair qu'il y a une difficulté de faire un choix, parce que, c'est vrai que le risque, c'est de vouloir zapper, de vouloir un peu tout faire. Or, c'est pas bon. Enfin, c'est notre boulot d'aumôniers, de les aider à discerner ce dont ils ont besoin cette année, et puis ensuite, à durer dans l'engagement, à persévérer. Voilà, ça, c'est un vrai travail spirituel. – C'est intéressant, quand le père Simon d'Artig parle de cette relation avec les étudiants, il dit la réaction des étudiants qui disent, c'est ça dont j'ai besoin. C'est peut-être inattendu, enfin, vous, vous en savez quelque chose, mais de l'extérieur. – C'est pour ça qu'il emploie le mot « soif d'autre chose ». Donc, il y a une soif, il y a une attente, et il y a une quarantaine de groupes qui sont proposés chaque jour, ou deux fois par jour, les plaintifs aux groupes sont invitants le soir. Et cette soif d'apprendre, soif d'évangéliser, soif de se former, soif de prier, soif d'être ensemble, etc. Il y a aussi la colocation, la proposition de colocation pour les étudiants dans un esprit chrétien, etc. Donc, il y a vraiment une attente qu'on perçoit et donc qui nous rend un petit peu innovants pour venir à pouvoir répondre à cette demande. – Qu'est-ce qui vous surprend le plus, au fond, depuis 5-6 ans que vous travaillez, que vous encouragez cette pastorale étudiante ? – Ce qui est le plus étonnant, c'est que, quelles que soient les origines de ces jeunes qui arrivent, c'est-à-dire très peu, le père Simon dira que sur 120 000 étudiants, on en touche à peu près 2 000. Alors, le champ est vaste pour l'évangélisation. Donc, vous voyez, ça nous laisse extrêmement modestes. Et, en effet, on perçoit chez eux une grande générosité, une grande attente et une volonté aussi de s'engager. Car le père Simon l'a dit aussi, ce n'est pas seulement des incantations par rapport à une doctrine, c'est une formation, mais c'est vraiment s'engager dans des groupes de prière, d'évangélisation, de liturgie, près des pauvres, c'est vraiment beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui me frappe, en effet, c'est cette attente. Tout à l'heure, vous parliez d'une formule pour l'évoquer cela. Dans l'impact sur l'étudiant, on parle de soif. Oui, c'est vraiment soif, on a la soif de toi. Et cette soif s'origine dans des difficultés, dans des soucis, dans des questions profondes qui se posent sur le monde tel qu'il va actuellement, avec les enjeux ou les crises qu'on connaît. Tout ça, ça les fait réfléchir. Ils viennent vers nous et ils posent des questions. et de manière quelquefois un petit peu brutales et à quelquefois difficiles, mais ça nous fait avancer ensemble. Brutales, encore brutales. Brutales, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce que fait l'Église par rapport à ça ? Vous n'avez pas de réponse véritablement. Donc, ça peut commencer par des sentiments d'attaque, un petit peu, ce qui est normal. Ce qu'on connaît bien dans toutes les relations, les conversations qu'on peut avoir avec des non-croyants ou des mal-croyants. Je vais vous parler, Monseigneur, d'une confrontation un peu d'un autre genre. Pour le coup, la soirée autour de l'éthique, l'ordre d'Open Church a été perturbée par des militants, on va dire, anti, ou plutôt pro-mariage pour tous, Act Up notamment. Après les débats ou les non-débats de l'année dernière, au fond, c'est un peu la confrontation, la tension. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous réagissez à ça ? – Il est vrai que ce soir-là, il y a eu, mais ça a duré quelques minutes simplement. Ils sont venus peinturler un petit peu les trottoirs, avec des peintures couleur sang, et avec quelques slogans, quelques cris. – Bon, vous réagissez comment ? – Ça n'a pas duré, et on peut connaître ça, j'avais connu ça à propos de l'Opus Dei aussi, dans une paroisse de l'Albad à Toulouse, avec Act Up également, qui était manifesté. Donc… – Bon, ça n'a pas l'air de vous faire peur, ni de vous impressionner. – Du tout, vraiment pas. Et surtout, c'est tellement ponctuel par rapport à l'ensemble de cette pastorale étudiante. On a bien eu à l'Institut catholique de Toulouse aussi des manifestations contre l'Institut catholique et des subventions, soi-disant, qu'on devrait avoir, alors qu'elles diminuent considérablement, actuellement, même de manière malhonnête, par rapport à ce qu'on devrait avoir par rapport aux autres universités. On a trois universités publiques à Toulouse en même temps, et c'est honteux de voir comment il y a cette discrimination accentuée et volontaire. Donc, on a eu ça aussi à l'Institut catholique, des gens qui ont protesté contre les subventions que l'État donne à l'enseignement catholique. Et donc… – Comment gérer ces hostilités ? Parce qu'évidemment, c'est aussi lié à un contexte politique local, ou du moins à des idées, à l'opinion. – Oui, c'est vrai que l'opinion dans le Sud-Ouest, et particulièrement dans la Midi-Pyrénée, est très marquée par le radical socialisme, avec la couleur rose qui n'est pas seulement celle de la ville, avec les magnifiques tuiles de différentes formes, ou les ouvrages un petit peu plus élaborés en briques aussi dans la ville, avec le soleil qui mordore cela de manière agréable. – Mais il y a le rose politique, la couleur rose, qui est extrêmement répandue. – Comment on gère ça, dans le contexte contrairement ? – Ce n'est pas… Avec les élus, moi j'ai d'assez bonnes relations, et c'est une bonne chose, je pense. Et pour les autres sujets, le sujet que vous dites dans la question, j'étais dans la rue, à Toulouse, pour la première manifestation, il y a deux mois d'octobre, il y a juste un an, et je ne suis pas allé en Suède à d'autres manifestations publiques, à Toulouse ou à Paris, je pense que ça ne se politisait davantage aussi, j'ai encouragé les laïcs à prendre leurs responsabilités, vraiment, et les chrétiens à dire ce qu'ils pensaient, moi je disais aussi ce que je pensais par rapport à ça. – Et ça suscite des tensions du coup, la confrontation, c'était le point de départ de notre échange. – Et même au niveau de l'Église. – Et alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut amoindrir, adoucir l'engagement ? – Je ne pense pas, et avec le père Simon et d'autres, la passionnette familiale en particulier, bien qu'il y a différentes sensibilités dans l'Église aussi, on n'est pas dans l'uniformité, mais je continue à penser profondément que la théorie du genre, qui est tout ça et qu'on veut l'imposer, est absolument dramatique et dangereuse, et dangereuse pour l'humanité à court et encore plus à long terme, si elle prend des places et forces. – Mais à mon sens, je n'espère que le bon sens, et puis en France, on a eu cette réactivité qui a un peu été unique dans le monde, qui a étonné même Rome, on était, juste après ça, nous allions dans la visite à l'Émina, vous vous en souvenez, à Rome à ce moment-là, et on a senti qu'à Rome, on était attentifs, de 2012, qu'on était attentifs à cette réactivité française, et d'un monde jeune, et qui a envie de dire ses convictions, même au niveau de la vie de la société et de la politique. Alors ce que nous vivons aussi à Toulouse, même si on n'a pas une majorité, mais c'était impressionnant de voir ce nombre de personnes qui avaient dans les rues. – Donc c'est en tout cas, pour votre part, un encouragement à s'engager dans la société. – Tout à fait, quitte à ne pas avoir peur du débat, comme vous le dites, il y a un des jeunes de Toulouse qui est parti du comité de la guerre nationale par rapport à ça. – Avant de passer à la pastorale de la santé, je signale, puisqu'on parlait de la pastorale étudiante, que les étudiants sont très créatifs, et on vient d'apprendre qu'il y a la naissance d'un nouveau grand tournoi de rugby interdiocésain, je vais y arriver, avec des étudiants de toute l'Europe, c'est le challenge des cathédrales, et le coup d'envoi, ce sera le 7 juin 2014, c'est quand même quelque chose cette créativité. – À Toulouse, bien sûr, en terre d'Ovalie, comme on dit, et j'étais ravi de voir que tout récemment, le stade toulousain a fait multiplier les performances, et ça nous manquait depuis l'année dernière. – Alors la pastorale des étudiants et des jeunes, c'est l'une des 7 priorités du diocèse, on en a parlé avec l'initiation chrétienne, l'attention aux nouvelles formes de pauvreté, la communication, la pastorale des funérailles, on en a dit quelques mots tout à l'heure, la complémentarité aussi dans l'Église, entre les différents états de vie, les prêtres, les religieuses, les laïcs, vous y êtes très attachés, Monseigneur, mais je voudrais qu'on parle de la santé. Pourquoi cette insistance de la présence de l'Église dans ces lieux où les gens se soignent, concrètement ? – Est-ce que ce ne sont pas des lieux qui font partie de ces périphéries dont parle le pape François, même avant qu'il ne soit élu, il en avait parlé déjà, les périphéries extérieures ? – Vous ne pensez pas que ce soit un des lieux principaux de annoncer la bonne nouvelle, que quand les gens soufflent, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Évangile ? Et quand il allait sur la montagne prier son père, et qu'ensuite il descendait dans la plaine, et là qu'est-ce qu'il enseignait ? Il guérissait des malades, chassait des démons, et puis de donner une parole d'espérance et annoncer la vie éternelle. Je crois qu'on est pleinement et premièrement dans notre rôle. – Je vous propose d'écouter, Monseigneur, le témoignage d'un gérontologue, le docteur Gérard de Bataille, directeur du domaine de la Cadenne à Toulouse, qui fait partie du réseau associatif Notre-Dame de Joie. Il y a en réalité peu d'établissements à but non lucratif. Le docteur de Bataille tient à accueillir ces personnes âgées relevant de l'aide sociale et leur offrir des services allant du domaine médico-social-sanitaire jusqu'à l'accompagnement. En fin de vie, on l'écoute. – Comme vous le savez, chaque médecin prête un serment, qui est le serment d'Hippocrate, le jour de sa thèse, et nous essayons de garder dans ce contexte les valeurs du serment d'Hippocrate, à savoir que l'accès économique, d'une part, l'absence de dérive au niveau des coûts, le fait aussi que nous accueillons toute population, puisque nos prix de journée sont au plus bas, et que donc là aussi on retrouve dans ce contexte-là cette dimension à la fois économique mais hypocratique. Bien sûr, il s'agit d'un établissement d'inspiration chrétienne, c'est une évidence, l'association Notre-Dame de Joie, mais comme toute inspiration chrétienne, largement ouverte sur la société, nous recevons bien sûr des personnes, quelle que soit la religion, et ce n'est pas le critère d'admission, puisque le critère d'admission, c'est le cahier des charges. Néanmoins, nous avons prévu, dans le cadre de cet accompagnement, pour lui donner sa place, lorsque les personnes le souhaitent, une chapelle, où il y a une messe quotidienne, il faut bien quand même le remarquer, c'est quelque chose d'important, et un autre lieu de culte, indifférencié, où des personnes peuvent pratiquer un culte qui n'est pas le culte chrétien ou catholique. A savoir qu'il y a, bien sûr, dans un établissement comme le nôtre, beaucoup, comme nous l'avons dit, de situations de fin de vie, dans ces situations de fin de vie, il y a bien sûr des décès, et dans les décès, nous respectons totalement le rite, qu'il soit le rite, bien sûr, catholique ou chrétien, puisque nous avons cette chapelle, mais aussi le rite musulman plus particulièrement, puisque récemment, nous avons eu des décès de musulmans qui ont pu pratiquer leur rite au sein même de l'établissement. – Avec le docteur de bataille, on comprend qu'il y a là une véritable présence, et puis une nécessité de s'organiser, peut-être pour accompagner, accueillir les personnes en fin de vie, les personnes âgées. – Mes parents sont morts tous les deux à Toulouse, même pas qu'ils soient bretons, ils étaient venus, après qu'ils étaient à Toulouse, ils sont morts chez les petits-sœurs des pauvres, et donc je les fréquentais souvent, et quand j'étais évêque de Mande en Lausère, il y avait beaucoup de maisons de malades et de handicapés, etc. Et je crois que c'est important, c'est une des périphéries, là encore, auxquelles il faut qu'on soit attentif. Des films récents comme Amour, par exemple, ont montré l'importance de cet accompagnement, et la question qui se passe de l'euthanasie. Donc on ne peut pas être indifférent à cette fin de vie, et à l'accompagnement en fin de vie, aux soins palliatifs, à la présence. Je vais souvent dans les hôpitaux voir des prêtres en particulier. – Qu'est-ce que vous attendez des communautés chrétiennes, Monseigneur ? Parce que souvent, proche des hôpitaux, il y a des communautés qui se rassemblent, qui ont parfois du mal à se rendre dans ces chambres de malades, à participer, à donner un coup de main aux aumôneries, très concrètement, ça peut être simple, parfois c'est conduire quelqu'un en fauteuil à la messe, ou d'aller le visiter. – Oui, vous savez, outre la façon de la santé qui englobe l'ensemble de ce que nous faisons dans ce domaine-là, et particulièrement le moindre des hôpitaux, il y a aussi le service évangélique des malades, qui dans les paroisses, donc il y a des visiteurs dans les clines, non seulement dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Et ça, les fidèles sont généreux, mais ça fait que, je ne dis qu'à peu près, comptant les bénévoles, il y a à peu près une soixantaine de personnes qui sont investies dans les hôpitaux. Et au moins autant, en ce qui concerne la pastorale de la santé, le service évangélique des malades, mais qu'est-ce que c'est une 120 par rapport aux besoins qui sont énormes de notre ville ? – Est-ce que l'Église appelle suffisamment pour prendre ce service ? – Pas suffisamment, mais on ne s'en préoccupe, on en a parlé encore l'autre jour, quand on faisait le bilan de cette pastorale. – Il y a ceux qui se disent, je ne me sens pas appelé, au fond, je n'ai pas le charisme d'aller à la rencontre. – Est-ce que vous avez essayé ? En tout cas, je suis témoin de belles choses qui se passent, on insiste aussi particulièrement sur la pastorale des personnes handicapées. – Et c'est vrai que les nouvelles fragilités, la périphérie, comme vous dites, elle est aussi ici. Je vous propose de retrouver la communauté de l'Arche de Jean Vanier qui s'est installée à Blagnac, c'était il y a 18 mois, et il nous invite à ne pas avoir peur de la différence et de la fragilité. C'est aussi l'expérience humaine que fait la communauté de l'Arche, un foyer, je le disais, ouvert en mars 2012. L'aboutissement de plus de 10 ans de réflexion, paraît-il ? – Oui, j'ai eu la grâce d'arriver à Toulouse un an après que la décision a été prise, de mettre ça en place, et c'était en 2006 que ça a commencé, je crois. Et puis c'est seulement en 2012 qu'on a inauguré ce lieu privilégié. – Notre journaliste Marine Volphe est allée y faire un tour. – Musique – Au domaine de Maniban, 44 personnes en situation de handicap ou fragiles psychologiquement sont accueillies aux côtés de 23 salariés. Ici, le projet personnel de chacun s'articule autour de trois piliers, la vie professionnelle, la vie spirituelle et la vie communautaire, en mettant toujours l'accent sur la relation avec l'autre. – Une relation personnelle qui n'est pas un assistanat, mais une relation personnelle qui permet d'éveiller et d'être à l'écoute des besoins des personnes, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. – Ici, on favorise l'insertion par le travail. En journée, selon leur capacité, les personnes handicapées travaillent soit dans le centre d'activité de jour, soit dans un établissement et service d'aide par le travail. Les assistants sont là pour les aider à développer leurs compétences sans pour autant occulter les difficultés. – Là, vous êtes en train de mouvrir, de déballer quelque chose que vous avez fait de l'autre côté. Alors, je ne sais pas qui a pu m'ouvrir. – Ça ne vous parle pas, ça ? – Est-ce que ça ne vous parle ? – Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On remballe. – On remballe. – Je ne vais pas parler d'handicap ici. Je vais parler de travailleurs. – Les clients regardent le travail et la satisfaction et la qualité du travail qu'on amène. On ne regarde pas derrière qui l'a fait, s'il l'a fait avec son pied ou sa main ou je ne sais quoi d'autre. – J'avais un peu des problèmes pour caler les cartons, se coller de travers et maintenant, ça arrive nickel. – J'ai retrouvé la sensation d'un travail ordinaire, on va dire ça comme ça, avec les contraintes, les avantages et les inconvénients. – La communauté est un moyen privilégié pour permettre aux personnes différentes de prendre leur place dans la société. Pour que cela fonctionne, la communauté est ouverte vers l'extérieur. Toutes les activités économiques sont en lien avec des entreprises ordinaires. La boutique en est l'exemple le plus visible. Ici, l'ensemble des marchandises sont produites par la communauté. – J'habite à Blagnac et c'est vrai qu'à chaque fois que je passais, je voyais les maraîchers en me baladant sur le parc en bas. Et vu que je suis plutôt adepte des légumes un peu bio, sympas, pour être sûre qu'il y a moins d'additifs. – Régulièrement, assistants et accueillis qui le souhaitent se retrouvent pour un temps de prière. Pour certains, cet accompagnement spirituel est un soutien supplémentaire essentiel. – Ça me fait du bien. – Pourquoi ? – Parce que je crois en Dieu et Dieu est toujours vivant en moi, dans mon cœur. Ça m'aide à être confiante en moi. – Quand je parle avec eux, après, ils posent des questions et on voit qu'ils ont soif. Et quand on leur parle de Jésus, il y a quelque chose qui les touche. On sent très bien qu'il y a un appel en eux. – Tu peux faire plus proche des filles. – Voilà, c'est comme ça. – Voilà exactement. – Tu peux faire plus proche des filles. – Oui, Jésus était prouvé. Le cœur de la communauté est en effet la vie communautaire. Ici, personnes accueillies et assistants vivent ensemble dans les trois foyers de la communauté. Une réalité quotidienne avec ses joies et ses difficultés. – On vit comme une famille. Je pense qu'il y a des moments où c'est pas facile, mais après, c'est chaque personne d'équilibrer, trouver vraiment un équilibre, une stabilité, que ce soit sa vie personnelle et sa vie avec les autres. Ils m'apprennent à être moi-même, aussi avoir cette simplicité d'accueil, cette simplicité de rencontre, d'aller vers l'autre. Je pense que c'est eux qui m'apprennent plusieurs choses. – Cette manière de vivre ensemble, propre à l'Arche, assume les fragilités des uns et des autres. Seuls styles de vie à leurs yeux qui permettent une société plus humaine. Ce projet a été très attendu dans la région. À peine un an et demi après son ouverture, la communauté a déjà une longue liste d'attentes. Du coup, en 2015, un quatrième foyer devrait voir le jour. – Bon Seigneur, finalement, c'est une belle leçon de vie. C'est presque prophétique, comme on l'entendait à l'instant, cette vie de la communauté de l'Arche, au fond. – C'est prophétique parce que c'est en même temps une vie communautaire, c'est-à-dire durable. Et je vois la joie de ces personnes qui sont à l'Arche, maintenant, dont je connaissais les familles, qui étaient en famille, de temps en temps encore, mais je vois la manière dont elles s'intègrent dans une communauté. Et ça, c'est merveilleux. Et les témoignages qu'on a à Lourdes, tous les ans, qui nous parlent, en effet, de cette expérience d'amour vrai et sans phare, et direct. Alors, vis-à-vis d'un handicapé cérébral ou moteur, mais cérébral particulièrement, le langage passe par autre chose. Et l'affection est vraie. Il y a une authenticité qui nous surprend et peut nous gêner au premier abord, mais dans laquelle on perçoit une vérité qu'on aimerait peut-être avoir davantage dans les rapports normaux. – Qu'est-ce que cela dit aussi de ce que vous espérez du fonctionnement, ou plutôt du fonctionnement de la vie des paroisses ? Vous voyez, on est souvent débordé par le côté organisation, fonctionnement, au fond, c'est quelque chose d'un autre ordre. – Et notre grand souci, à l'heure actuelle, où on a moins de moyens au point de vue des prêtres et quelquefois des laïcs qui s'engagent aussi, c'est que comment faire pour que nos paroisses ou nos groupements de paroisses, nos ensembles paroissiaux, puissent vraiment refléter l'image d'une communauté où, vous voyez comme ils s'aiment, vous voyez, je suis en train de faire paraître une lettre pastorale, la troisième, pour que vous croyez, et en partant sur Saint Jean en particulier, qui parle de la foi, en cette année de la foi qui se termine maintenant, dans l'élan de l'année de la foi, et la grande prière de Saint Jean, c'est qu'il soit un, comme toi, tu es en moi et moi en toi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc cette charité vécue, simple, elle existe grâce à Dieu, elle existe et dans nos communautés, on aura de plus en plus à être marqué par cette authenticité à laquelle nous appelle aussi le pape, et qui est une condition de la crédibilité même de notre message. – Mais vous citiez le cardinal Salier, j'espérais ce n'est pas abandonné, c'est redoubler d'activité. – Absolument, donc allons-y dans l'espérance et dans la joie, parce que la joie est contagieuse aussi, et je crois que nos communautés connaissent des difficultés, des questions, des souffrances, même parfois, entre les personnes, mais soyons attentifs plutôt à ce qui se construit, ce qui s'édifie, et c'est plein d'espérance pour moi. – Merci beaucoup Mgr Le Gall d'être venu ici, dans la vie des diocèses, bien sûr vous pouvez suivre l'actualité de l'Église à Toulouse sur le site internet du diocèse, et puis n'hésitez pas à écrire, à réagir, ou poser vos questions à partir du site de KTO qui s'affiche également. Vous pouvez y retrouver cette émission, et la partager sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !